bonjour à toutes et à tous j'espère que vous êtes très motivé pour une petite création si oui allez on y va voilà une robe de plage très facile à faire et très rapide la première chose à faire tout simplement prendre la largeur de votre épaule et vous rajouter 10 cm la mesure obtenue sera la longueur de votre bande sur 18 cm de large coupé deux fois la largeur de votre tissu sera deux fois la longueur de la bande une fois et deux fois la mesure ici est égal à la hauteur de votre robe à vous de décider la mesure que vous voulez lui donner idem ce morceau le couper deux fois passer votre fils de france sur le dos et sur le devant régler le point de votre machine à zéro pour ne pas être embêté par les fils de france mon astuce je pique en quatre fois chaque quart je m'arrête et je reprends la couture sur l'autre quart je répartis sur un quart je bloque mon fils en tournant autour de l'épingle et je fais la même chose des deux côtés je france à nouveau le deuxième quart et je procède ainsi pour toute la robe piqué à 1 cm du bord point d'arrêt début et fin bien répartir ses frances afin d'avoir un bon résultat assurez vous que la bande du bas est bien à plat vous allez avoir ce résultat faire un point de zigzag ou sur filet faites une surpiqûre tout le long bien positionner ce morceau vers le haut vous avez fait votre devant votre dos de la même façon mettre endroit contre endroit épinglez la ligne de côté mettez bien les deux coutures face à face point d'arrêt début et fin et piqué à 1 cm et faites la même chose pour l'autre côté après la couture faire un point de zigzag remettez votre robe sur l'endroit sur la partie du haut nous allons passer un élastique donc prévoir l'orlet pour le passage plier un centimètre sur un centimètre faites une piquure tout autour en laissant deux centimètres d'ouverture avec l'élastique mesurez le tour de votre buste et c'est ça qui va déterminer la longueur passez votre élastique passez votre élastique en faisant tout le tour fermez l'extrémité ou par un nœud ou par un point finalisez en faisant l'orlet du bas pliez un centimètre et un et demi en ce qui concerne la finition pour la bande à vos devoirs vous pouvez tout simplement faire une bande de la largeur que vous voulez la positionner et croiser dans le dos ou faire la même chose avec un galon pour ma part j'ai pris des bandes deux blanches une dans le même tissu et j'ai fait une natte la natte que j'ai posée de cette façon juste autour du cou et j'ai fait un rappel sur le devant et bien sûr vous l'avez compris rien ne vous empêche de customiser un de vos vieux sacs en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous